Un grand mouvement perpétuel. Sept milliards d'humains, à la fois semblables et différents, qui aspirent tous à la liberté, à la dignité. Mais pour bon nombre d'entre eux, le parcours est plus difficile. Le combat, inégal. Un événement, une suite d'événements, et le fragile équilibre est soudainement rompu. Personne n'est à l'abri. Tout peut basculer, à tout moment. J'ai pas toujours été comme ça. Ça a jamais été facile, mais... Là, je me sens tellement usée. Moi aussi, j'avais des rêves. Mais ton amour... Voir grandir mes enfants... Elle est rendue où, cette fille-là? Puis tous ces gens qui me jugent, ou bien qui m'ignorent. Comme s'ils me voyaient pas. Comme si j'existais pas. Là, je rêve juste à un peu d'intimité. À un peu de chaleur. Dans le temps, il me semble que c'était pas aussi compliqué. Mon père travaillait comme un chien, mais il se stressait pas le soir avant de se coucher. Là, je taboute. Tout est mêlé dans ma tête. J'sais plus quoi faire. J'ai jamais une seconde pour moi, pour respirer un peu, pour m'occuper de ma famille. À quoi ça sert de se défoncer si c'est pour creuser son propre trou? Ma femme pis les enfants méritent même ça. Le choc a été terrible. Plus rien sera jamais comme avant. Notre petite communauté tente de s'en remettre. Mon petit s'est serré. Mais perdre ma soeur, ma complice, voir sa vie détruite, je peux juste pas m'y faire. À certains moments, la tristesse revient. Tellement forte. C'est dans ces moments de solitude que j'ai envie d'abandonner. Mais quand je vois tous ces gens qui se démènent pour reconstruire leur vie, ça me donne l'énergie d'avancer. Je n'en reviens pas encore. Mes parents, ils vont se séparer. Mon père, il est gay. Il s'en va vivre avec son chum. Mon père, il est gay pis je le savais même pas. Là, il voudrait que j'arrive avec lui pis l'autre gars. Je sais pas quoi faire. C'est sûr que ça va se savoir. J'ai pas fini de me faire écœurer avec ça. Devrais-tu en parler? Pourquoi ça m'arrive à moi? 29 ans de ma vie dans cette mine-là. 29. Pis là, à 52 ans, je me retrouve devant rien. Pis mon gars qui me voulait tourner en l'eau. Avant, j'étais le premier à juger ceux qui sont sur le BS. Mais là, je les comprends. Toujours été vaillant. Jamais eu peur de l'ouvrage. Ce que je donnerais pour me lever le matin, comme avant. Juste retrouver ma fierté d'homme. De père. De mari. Il fait toujours gris depuis que Stéphanie est partie. Je me demande ce qu'elle faisait l'année passée à ce moment-ci. Elle était tellement jeune. J'entends encore ses rires. C'était vraiment une enfant joyeuse. Pourquoi? Pourquoi s'être rendue-là? Je peux pas croire qu'on a rien vu passer. Pis son maudit ordinateur. Elle était toujours là-dessus. À la fin, j'aurais dû lui couper ça. Elle était tellement belle. C'est invivant. J'en peux plus. Il faut parfois un peu d'aide pour renverser la tendance, pour interrompre le cycle de la douleur et raviver l'espoir. Il ne faut parfois qu'un peu de soutien pour découvrir la force qui sommeille en nous. Les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux sont là pour vous accompagner dans cette quête vers l'équilibre, vers le bien-être intérieur. Ils sont là pour vous aider à faire ce premier pas en avant, vers une vie meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada